Cacao time ? Cacao time. Cacao time. C'est une magnifique feuille de cacao. Une belle feuille de cacao. Celle-là, elle vient du Costa Rica. On adore le cacao. C'est cérémonie cacao. C'est un remerciement à déesse cacao. Théobromina. Théobromina. C'est le rituel du cacao. Le cacao, d'ailleurs, c'est une merveilleuse histoire. C'était un remède en Amérique du Sud. Et puis, comme c'était un remède tellement miraculeux, lorsque les Européens sont arrivés, ils ont grillé le cacao. Comme ça ? Pour deux raisons. Pour le transporter et pour qu'il reste utilisable. Trois mois après, après le voyage en bateau, et aussi pour supprimer, parce que là, ce n'étaient pas les inquisiteurs, c'étaient les chrétiens qui voulaient absolument coloniser religieusement les Amérindiens et qui ont voulu stopper les propriétés du cacao. Donc, on a grillé le cacao. Grillé, puis, plus rien, plus de propriétés. Et on a gardé et on a gardé en disant « Ah, le cacao, c'est bon pour le cœur. » « Oui, ça apporte du manier. » « Ça fait du bien. » « Et puis, ça fait du bien. » « Puis, quand on est triste, ça fait du bien. » « C'est pour ça que je mange la tablette de chocolat et j'en mange une deuxième. » « Eh bien, oui, avec le cacao cru, c'est possible. » « Mais pas avec le cacao cru. » « Oui. » « Donc, le cacao, oui, mais pas le chocolat. » « Le cacao. » « Le cacao. » « La fève de cacao crue, d'ailleurs. » « On a une belle fève. » « Hum, regardez. » « Vous savez que c'est violet à l'intérieur, la fève de cacao ? » « Est-ce que vous saviez que c'était violet ? » « Ma couleur, la couleur de Merlin l'Enchanteur. » « C'est violet. » « C'est beau. » « C'est magnifique. » « Qui fève de cacao. » « Voilà, donc celles-ci sont du... » « Celles-là sont du... » « De qui ? » « Ça, c'est Costa Rica. » « Avec peau. » « Avec peau. » « Et ça, c'est qui ? » « C'est nous ? » « Ça, c'est... » « Écoute, je... » « Tu sais plus. » « Je sais plus. » « Ça, c'est Costa Rica aussi. » « Je sais qu'il y en a qui vient. » « On en a d'Afrique et on en a du Pérou. » « Voilà, les trois grands principaux producteurs de cacao cru. » « Après, on trouve aussi en poudre. » « Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le cacao cru ? » « On fait plein de choses. » « C'est absolument merveilleux. » « C'est bien amusé. » « Là, on a trois desserts. » « Il y a une... » « Alors, ça, c'est une mousse chocolat avec l'avocat. » « Ah, c'est pour ça qu'il y avait la caisse d'avocat ici. » « Voilà. » « Et puis, je crois qu'il y a sorti les bananes, donc, on a fait bananes. » « Oui, le magnifique. » « Bananes bien mieux. » « Le bananes chocolat. » « Bien, bien. » « Bien mieux. » « Ah oui. » « Et ça, c'est quoi ? » « Ça, c'est bananes cacao. » « Avec de la coco. » « Voilà. » « Avec de l'huile de coco. » « Avec de l'huile de coco. » « Mais il faut des bananes bien mieux. » « Oui, oui. » « C'est meilleur. » « Donc, deux ingrédients pour faire toutes nos crèmes, mousses, desserts au chocolat. » « On peut dire chocolat quand même. » « Oui. » « Oui, oui. » « On peut dire chocolat. » « Bien que ce soit du cacao. » « Alors, le premier, tu nous donnes la recette rapide. » « Oui, c'est très facile. » « Je goûte. » « C'est juste à peu près toi. » « Donc, tu as avocat et mandarine ou orange. » « Vous l'avez vu, cet avocat ? » « Mais magnifique. » « Mandarine ou orange, le zeste. » « Et c'est tout ? » « Voilà. » « Et du cacao. » « Et du cacao. » « Voilà. » « Je mélange ces trois ingrédients. » « C'est ça. » « Et toujours... » « Et on a mis la mandarine entière ou juste le zeste ? » « Le jus. » « Ah, le jus. » « Le jus. » « Et j'ai rajouté... » « Tu fais une photo. » « Là. » « Je voudrais une photo avec mes trois ingrédients, s'il vous plaît. » « Oui, c'est ça. » « Oui, c'est trois ingrédients. » « Le... » « L'avocat, elle est vicieux. » « Le jus de mandarine. » « Le jus. » « Le zeste de mandarine. » « Oui. » « La fève de cacao mixée. » « Bien sûr. » « Ça fait très fin. » « Oui, oui. » « Et puis, bien sûr, comme toujours, le sel marin, le piment. » « Le poivre. » « Et le poivre. » « Et quoi d'autre ? » « Ça, c'est la cardamale, mais c'est dans la canale. » « Ça, c'est dans l'autre. » « Voilà nos ingrédients. » « Trois ingrédients pour la première. » « Super crème au chocolat. » « Et j'ai rajouté aussi de l'huile essentielle d'orange et de mandarine. » « Oui. » « La dernière fois, je l'avais fait avec le bioté de Noël. » « C'était très bon aussi. » « Oui. » « Parce qu'il y a un mélange de cannelle. » « Pirof, orange. » « C'est délicieux. » « C'est quoi le bioté de Noël ? » « C'est un nouveau bioté de Noël ? » « Oui, c'est ton nouveau bioté de Noël qui est top. » « Je crois que c'est juste pour Noël. » « Mais je crois que c'est toute l'année Noël chez nous. » « C'est toute l'année la fête. » « Voilà. » « Vous voyez la consistance ? » « C'est bon. » « Voilà. » « Ça, c'est cacao séduction. » « Cacao séduction. » « J'ai rajouté un petit peu de sirop d'agame. » « Un tout petit peu. » « On pourrait mettre du miel. » « Mais si on n'avait pas de sirop d'agame, on aurait pu mettre quoi ? » « Du miel. » « Ou des dates. » « Ah, des dates. » « Hum. » « Magnifique. » « Ça, c'est celui-ci. » « Facile. » « Vraiment. » « Vous voulez une truffe en chocolat ? » « Je prends une date fraîche. » « Elle s'appelle mazzafoti ou medzol. » « J'enlève le noyau. » « Et je mets à la place du noyau, deux fèves de cacao. » « Je referme. » « Et là, j'ai la truffe au chocolat crue. » « Et vous pouvez en manger autant que vous voulez dans la journée. » « C'est génial. » « C'est génial. » « Même si vous avez 30 kilos à perdre, vous pouvez vous gorger, quand vous en avez envie, de dates avec la fève de cacao. » « Et autant de bananes que vous voulez. » « Alors, je peux avoir la recette à la banane ? » « Oui. » « Donc, des bananes mûres. » « Bien mûres. » « Avec quoi d'autre ? » « Ça, c'est pour faire celui-là ? » « Oui. » « Les bananes mûres. » « On enlève la peau ? » « Avec de l'huile. » « Oui, on enlève la peau. » « Et si je n'avais pas de bananes mûres, j'aurais pu prendre des bananes congelées ? » « Ah oui, 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 oui. » « Tu aurais pu prendre des bananes séchées ? » « On peut prendre des bananes séchées. » « On enlève la peau. » « De l'huile de coco. » « De l'huile de coco. » « Ah, super. » « Voilà. » « Et puis ? » « Et puis du cacao. » « Et puis du cacao. » « Et après, c'est les épices, c'est tout. » « Et dans les épices, tu as mis quoi dans le châssis ? » « Alors là, j'ai mis, comme d'habitude, un peu de sel, du piment, du poivre et de la cardamone. » « Comme d'habitude. » « Avec le sel, avec le cacao, c'est une obligation. » « C'est le seul endroit où je mets du sel. » « Dans le cacao et dans les tomates. » « Sinon, on n'utilise jamais de sel. » « Alors, celle-ci. » « Et tu as mis de la cardamone aussi aussi ? » « On aurait pu mettre quoi d'autre avec la banane ? » « On pourrait mettre de la cannelle aussi. » « On pourrait mettre... » « L'huile de mandarine. » « L'huile essentielle de menthe. » « L'huile essentielle de menthe. » « C'est bon dans l'été ? » « Bergamote aussi, c'est bon. » « Bergamote, citron. » « Alors ça, c'est beaucoup plus consistant. » « Oui. » « Alors, il y a très bon. » « Oui, parce que j'ai mis plus d'huile de coco que d'habitude. » « Et l'huile de coco, une fois qu'elle va au frigo, en fait, elle est durcie. » « Alors, avec l'huile de coco, on ne garde pas. » « Parce que le lendemain, ça sent le vieux coco rance. » « Oui, c'est deux jours, deux, voire trois, max. » « Non, non, c'est trois, c'est trois, c'est trois. » « J'ai apporté chez une de mes amies, elle avait un peu voyagé. » « Ah, mais là, on pourrait faire des boules en chocolat avec celui-ci. » « Oui, 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 oui. » « Là, on fait des boules. » « Oui, là, j'ai été généreuse en huile de coco. » « Ah oui, d'accord. » « C'est-à-dire que ça, c'est beaucoup trop gros. » « On a une barbée de start derrière. » « Voilà. » « Et cette consistance pour la tarte, c'était très bien. » « Ah, c'est beau. » « Parce que les deux couches au-dessus, d'abord, j'ai mis la couche banane-coco qui est bien ferme. » « Oui. » « Et après ? » « Et au-dessus, j'ai mis l'avocat. » « Mais en dessous, il y a une pâte. » « Et la pâte, c'est quoi ? » « Ben, c'est les truffes. » « Donc, la pâte de la tarte, ce sont les truffes. » « Oui. » « Les mêmes ? » « C'est les mêmes, c'est que ce sont les natures. » « Parce que là, on en a fait des belles colorées. » « Ah, elles sont jolies, en plus. » « Grosse comme une bille. » « Mais vous savez, les billes avec lesquelles on s'amuse ? » « Sinon, on les trouve trop grosses. » « Même encore, la moitié, on pourrait les faire. » « On pourrait les faire grosses ou des petites poils. » « Oui, comme ça, on peut les goûter toutes. » « Comme ça, on peut les goûter. » « Parce que quand on mange cru et qu'on goûte tout, il y a un moment, on ne peut plus. » « Si on ne mange plus, on n'a pas de limite. » « Mais là, à un moment, les cellules disent « Stop, tu es rassasier. » « Tu n'as plus faim. » « Et en fait, là, c'est la même base. » « Tu as mis du café dedans ? » « Oui, bien tout. » « Il y a un goût café. » « Ah oui ? » « C'est la pulpe de soucher. » « La pulpe de soucher, quand on fait le lait de soucher, la pulpe, on la garde et on la fait déshydrater. » « Ça nous fait de la farine de soucher. » « Ça a le goût café. » « Alors, c'est celle-ci ? » « Celle-ci. » « C'est roulé dans du loukouma. » « Ah, loukouma. » « Ça a l'odeur. » « Ça a le goût café. » « Ça a le goût café. » « Hum. » « Donc, je dois mettre un autre. » « Donc, là, c'est facile. » « Ah, ça, c'est joli. » « Là, on a fait dans du... » « Tu as roulé dans du cacao en grains. » « Voilà. » « J'ai mixé grossièrement les fèves de cacao. » « Alors là, il y a... » « Ça fait les cacao nibs, comme on dit. » « Hum. » « Et ça fait le croquant. » « Ça fait le croquant autour. » « Hum, délicieux. » « Pour changer. » « Et en fait, la même base. » « Là, c'est la pulpe de soucher. » « Hum. » « Avec arédate. » « C'est jaune, c'est quoi ? » « Avec arédate. » « Jaune, c'est le caf d'or déshydraté. » « Hum, hum. » « C'est joli. » « La pulpe du caf d'or déshydraté. » « C'est jaune, curcuma. » « Voilà. » « Magnifique. » « Et quoi d'autre ? » « Hum. » « Et on a le loukouma et canel. » « Hum, hum. » « Voilà. » « C'est joli. » « Et après, on pourrait mettre du césar. » « On pourrait mettre même de la spiruline. » « La poube du coco. » « On en a fait des vertes. » « La poube du coco. » « Avec des vertes spirulines. » « Oui. » « Matcha. » « On peut en faire plein. » « Et les huiles essentielles, je vois que tu en as sorti plusieurs. » « Qu'est-ce que tu as sorti ? » « Oui. » « C'est toutes celles qui montrent au chocolat ? » « Oui. » « Alors, on a la mandarine. » « La mandarine. » « Orange. » « Bien sûr. » « La bergamote, le citron. » « La bergamote, la menthe, la cannelle. » « La cannelle. » « Bérose. » « Bérose. » « La muscade. » « La muscade, c'est délicieux. » « Et le biotène noël. » « Vous savez que la muscade, c'est délicieux. » « Et les cellules. » « Bérose et muscade. » « Une muscade, c'est comme un cerveau. » « Ça a exactement la forme d'un cerveau avec son endomètre, le massif. » « Donc ça, c'est pour ça que ça a été interdit à un moment, l'essentiel de la muscade. » « On peut se shooter à la muscade. » « Oh, j'adore. » « On peut se shooter à la muscade. » « Ben oui. » « On a droit de se shooter. » « Ben oui, oui, oui. » « C'est bien. » « Pas interdit. » « Pas interdit. » « Et Bérose aussi. » « Oui, Bérose, ça s'emmerveille. » « On peut avoir rose, là, on part. » « J'adore. » « Ténérife. » « Ah, alors. » « Vous allez vous émerveiller. » « Et quand on s'émerveille, on émerveille nos cellules. » « Oui. » « Et quand on émerveille nos cellules, on émerveille les cellules de ce vaisseau spatial, mais aussi de tous les autres vaisseaux sociaux. » « C'est-à-dire la planète, par exemple. » « Tu manges quoi ? » « Alors, je reviens en recette des boulettes, des petites boules énergivoles. » « Parce que c'est la pulpe de Souchet, avec le cacao et les dates. » « Un tout petit peu d'huile de coco, juste pour figer. » « Enfin, toutes ces recettes sont dans le livre. » « Bien sûr. » « Recette aromatique d'urgence. » « Non, pas, 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 pas. » « Cure d'étox. » « Tant de trois. » « Pardon. » « Presque tout. » « Presque tout. » « Et là, on n'a pas le cacao Angelina. » « Mon cacao préféré, tu n'en as pas fait. » « Non, parce qu'on a préparé hier, et le cacao Angelina, je l'ai oublié. » « Ça veut dire que pour nettoyer le bocal du blender, là, chaque fois que vous faites quelque chose, vous ajoutez de l'eau chaude, dans laquelle il y a eu la préparation du cacao. Et dans cette préparation avec de l'eau chaude, ça vous fait le cacao Angelina ? » « Parce que ma super recette, là. » « J'en ai fait un quand même, mais il est froid. » « C'est beau quand il est chaud. » « Ça, c'est le nettoyage du blender. » « C'est le nettoyage du blender. » « Pour le tuer. » « On avait fait le nettoyage du blender, une fois avec l'avocat, une fois avec la banane, je ne sais plus lequel que c'est. » « Delicieux. » « Très bon. » « Et ce que j'ai trouvé très pratique, c'est qu'on a fait la pâte des Energy Ball, on a fait l'avocat, on a fait avec la banane, et on en a fait une tarte. » « C'est ça qui est génial. » « Oui, on l'a déjà dit. » « Mais oui, mais c'est quand même merveilleux. » « Ah, tu dis de nouveau. » « Mais oui, parce qu'il y a la pâte à la tarte. » « D'accord, mais qu'on n'avait pas entendu. » « Tout le monde n'avait pas entendu. » « Parce que la pâte, c'est l'Energy Ball. » « Et par-dessus, on a mis la crème à la banane, et par-dessus, la crème à l'avocat. » « La crème à la banane et coco diluée, ça fait le super chocolat Angelina que je vous propose. » « Vous savez que le meilleur chocolat au monde, c'est chez Angelina à Paris. » « Eh bien, on fait le même en cru. » « D'ailleurs, j'étais à Abu Dhabi, à Dubaï, et il y a un café Angelina dans le plus grand moule. » « Ah, ça, c'est quelques rouges Angelina. » « Après, là, il y a des boules. » « Ah oui, mais c'est les boules qu'on a faites en plus. » « Ah, mais ça, c'était les grosses boules. » « Ah, il y en reste une à la coco. » « Ça, c'était les grosses boules. » « Oui, c'est les grosses boules. » « Alors, les boules. » « On peut faire des grosses bulles de lumière, de paix et d'amour, mais pour les boules de chocolat, » « C'est plus sympa. » « Je trouve que gros comme ça, c'est pas très agréable. » « Parce qu'on ne peut pas en manger dix. » « Donc, moi, je les aime bien toutes petites. » « Là, on va la couper. » « Si on la coupe en deux, ou même en trois, ça fait trois boules. » « C'est là, pour goûter. » « Magnifique. » « Vous avez vu ce gros... » « Tour sur le cacao. » « Cacao, ça, c'est le beurre de cacao. » « C'est des morceaux de cacao. » « Regardez, c'est violet, c'est rose. » « Ça, c'est le vrai. » « Cacao costarica. » « Qui arrive directement de la compression des feuilles de cacao. » « Devant Bouddha. » « Espiridon. » « Cacao médecine. » « Tu as quelque chose d'autre à nous dire sur le cacao ? » « Cacao, c'est... » « Ça veut dire que vous pouvez vous régaler avec du cacao. » « Avec du cacao cru. » « Avec des fèves de cacao cru que vous trouvez chez le bio. » « Où est-ce qu'on trouve du cacao ? » « La poudre de cacao cru aussi. » « La poudre de cacao cru, ça doit être marqué cru dessus. » « Quand il est marqué cacao bio ou cacao maigre, c'est pas... » « Quand on est quoi ? » « Le cacao cru est cru, le cacao maigre est cuit. » « Et d'ailleurs, le cacao cru a des vertus réellement pour ouvrir le cœur, aide le cœur au niveau physique, mais toute cette ouverture d'amour du cœur. » « Je me sens vraiment avec le cacao. » « Ça aussi, ça permet de rester éveillé pendant toute... » « Il nous est arrivé le jour de préparer du cacao le soir quand on en avait... » « On goûtait toutes les préparations. » « Et à 4 heures du matin, on était toujours là, dans notre lit, l'une d'un autre. » « T'as dormi, toi t'as dormi ? » « Non, on n'est pas dormi. » « C'était bien ? » « Oui, oui, on était bien. » « Mais on a écrit, travaillé toute la nuit parce que c'est effervescent. » « Ça fait de l'effervescence dans les cellules. » « On n'a pas ce côté excitation du sucre, le côté excitation malsaine du sucre qui fait une irritabilité. » « Les battements de cœur. » « Ou les battements de cœur du café. » « Mais avec le cacao cru, on a cette effervescence. » « C'est comme on est en effervescence. » « Comment je pourrais vous le dire ? » « Un pétillement intérieur, une joie intérieure qui fait qu'on n'a pas envie de dormir. » « D'ailleurs, quand on mange cru, j'en profite pour vous le dire, on dort beaucoup moins. » « On n'est plus assommé. » « On n'a plus besoin de faire autant de siestes qu'après le repas, quand vous allez manger, faire un grand repas à cuire. » « Ça, ça fait partie des découvertes que vous allez faire. » « Et ça, c'est dans onze jours. » « À partir du dixième ou onzième jour, avec... » « Tout en cru, une grande partie de cru. » « Déjà en ajoutant la purée de fruits du matin, le demi-litre et le litre de jus de légumes par jour. » « Le dixième, onzième, quelques hydrosols et quelques huiles essentielles. » « Le dixième ou onzième jour, vous allez commencer à vous lever le matin. » « Le dixième ou onzième ou douzième, c'est là. » « À vous lever le matin en disant, c'est plus léger, j'ai envie d'aller à l'école. » « Quelque chose se passe. » « J'ai une petite chanson dans le fond de la tête. » « Ça fredonne, au début, c'est pas une saphonie. » « Ça met quelques jours. » « Et dans trois semaines, ce sont les gens autour de vous qui vont vous dire... » « Hum, tu as bonne nuit. » « Qu'est-ce que tu as fait ? » « Ouais, c'est ça. » « Tu as fait une cure ? » « Où est-ce que tu es allée ? » « Ça se voit sur votre visage. » « Le visage est plus clair, les yeux se dégonflent, les joues dérogissent, le menton dérogit, la peau est plus fine, plus texturée. » « Et votre allure est différente. » « On est plus vif, on est moins empâté. » « Les yeux sont plus brillants, plus... » « Oui, vif aussi ? » « Plus vif, plus brillant. » « Plus brillant, plus attirant. » « Vivant. » « Et la vie est plus belle. » « Ça, c'est ce qui se voit de l'extérieur. » « Donc, vous allez le ressentir dixième, onzième jour. » « L'extérieur va le voir dans trois semaines. » « Et d'ici trois mois, en ajoutant simplement ces quelques clés de départ de cette nouvelle santé, vous êtes totalement transformé. » « Est-ce que je dois encore dire deux choses ? » « Oui, il y en a une. » « Je vais vous dire parce qu'elle est drôle. » « Oui ! » « Bien. » « Eh bien, l'entourage change. » « Quand je dis l'entourage, c'est de me dire, on divorce ou on se marie. » « Ce qu'on avait vraiment envie de faire, c'est tellement évident pour tout le monde. » « Ça veut dire qu'une femme battue qui restait là parce qu'elle ne savait pas comment faire et qu'elle disait, j'ai trois enfants, quatre enfants, je ne peux pas partir et je continue à me faire assassiner tous les matins. » « Elle s'en va parce qu'elle a trouvé une énergie à l'intérieur d'elle-même qui lui permet de partir et partir les grands jours de fête. » « Le jour de Noël, le jour de Pâques, on ne laisse pas quelqu'un dehors. » « J'ai fait ça il y a des années, j'avais raconté et un jour c'est arrivé avec une dame. » « On rencontre la personne qu'on a vraiment envie de rencontrer, qui est en accord avec nos cellules, notre moitié d'orange. » Notre entourage change. Les gens avec lesquels vous n'avez plus d'intérêt, plus de conversation commune, plus d'échange. « Ah bon, ça va comment, ton fils, ta fille ? » Vous avez remarqué souvent que les gens parlent de maladie. « Comment tu vas ? » « Oh si tu savais ! » « Ah si tu savais ! » « Ah ! » « Il m'est arrivé ! » Il paraît qu'il y a des gens, presque tout le monde. Moi, ceux-là, je ne les vois plus depuis longtemps, depuis au moins 30-40 ans. Mais il y a encore des gens qui sont juste là pour vous raconter leur malheur. Et les déposer, vous les balancer. Pas d'intérêt. Et comme vous allez parler de vivre de la santé et de la joie dans nos cellules, vous n'aurez plus envie de parler de tous les malheurs et de tous les maladies. Puisque vous ne serez plus en permanence dans la maladie, sur la longueur d'onde maladie. Puisque vous venez de changer, vous entrez sur la longueur d'onde santé. La santé que je fabrique. C'est juste un changement. C'est comme avant et après. C'était maladie, ça devient santé. Ouh, c'est joli ça. Je l'ai dit aussi. Donc ça, ça change. Et puis, il y a plein de gens nouveaux qui arrivent dans votre espace. Des gens qui sont intéressés par les mêmes choses que vous. C'est un livre que vous allez rencontrer, une conférence que vous entendez. Quelque chose dont on vous parle. Quelqu'un qui toc, toc, toc à la porte. Alors que, il y a quelqu'un de vos amis, de vos relations, du passé, qui était comme vous, mais qui n'avait jamais osé en parler. Ça arrive. Et c'est ça la magie de la vie. Donc on n'est pas tout seul. D'abord parce qu'on est en permanence connecté avec le ciel. Donc ça, moi je suis marié avec le bon Dieu, j'ai l'impression. Par exemple. Et puis, j'active la connexion. C'est tous mes copains dans le ciel. Je les appelle, j'en ai besoin. Et quand j'oublie de les appeler pendant 2-3 jours parce que je suis fatigué ou que je pense à autre chose, ma vie est moins drôle. Il y a des petits coups de rappel à l'ordre, je vais les appeler. Avant, j'avais des coups de poignard. Et un jour, j'ai dit, je suis d'accord, je ne suis plus d'accord pour les coups de poignard. Je veux bien comprendre les choses, mais je veux bien les comprendre rapidement. Donc, au lieu de me donner un coup de poignard, si vous pouviez me drater simplement un petit peu le sommet du crâne, je promets que j'écoute. J'ai fait ça. Oui, parce que j'en avais assez de me prendre des coups de poignard. Je me fabriquais des expériences dures et en permanence. Et des hauts, et des bas, et des trucs comme ça. Magnifiques et catastrophiques, et magnifiques et catastrophiques. Alors, c'était épuisant. Alors, j'ai dit, quand vous voulez mon attention, puisque je n'étais pas toujours une bonne élève, j'étais dissipée, un peu intrépide. Et bien, l'élève que je suis à l'école du ciel, j'ai dit, vous me gratouillez le sommet du crâne, s'il vous plaît. Merci. Et depuis, je porte de l'attention aux petits éléments, aux petites choses. Et vous savez avec quoi ça a commencé pour moi ? Parce que j'étais une sale gamine à un moment. Je ne disais pas bonjour. Je trouvais que tout le monde était normal d'être joyeux, heureux. Et j'en rentrais dans un magasin. Bonjour, mais bonjour. Sans dire bonjour. Bonjour avec un sourire en m'adressant à quelqu'un. Bonjour. Comme on dit, salut. Et puis on passe. Et ça, ce n'était pas très agréable. Je disais merci de la même manière. Salut. Au revoir. Bonjour. Merci. Comme si c'était normal. Comme si tout le monde était à ma disposition. C'était un peu ça. Donc, j'ai commencé à m'entraîner à dire bonjour avec attention. Surtout à la caissière, dans la boutique, des gens que je ne connaissais pas. Et puis, j'ai commencé à m'entraîner à dire des mots gentils, à dire chérie. Je ne savais pas. Personne ne me l'avait dit quand j'étais petite, donc je ne savais pas le dire après. Aux enfants ou aux gens que j'aimais bien. Mais je me suis entraîné parce que c'est un mot que je ne pouvais pas dire. Dire je t'aime à quelqu'un, je ne pouvais pas dire non plus. Je ne me l'étais jamais dit. Maintenant, j'arrive. Mais il a fallu presque 70 ans pour que j'arrive. Que j'arrive à me regarder dans la glace en disant Ah, je t'aime Nelly. Bien, aujourd'hui, ça va. Ah bon ? Même vous ? Eh oui, même moi. Comme vous. De la même manière. On a tous ce chemin. C'est notre chemin de vie. Que de nous améliorer. Et c'est ici et maintenant. Et le chocolat peut nous aider. Aussi. Comme les huiles essentielles. Ce sont des outils. Prenons-nous pour des outils. L'alimentation que nous prenons, que je vous propose, tout en crue, vivante, unitaire, simple, délicieuse. Ce sont des outils. Des outils de notre santé. Les purites fruits du matin, oui. Les huiles essentielles. Oh, on peut ça. Le biote-matsu aussi. Ah oui, qui est tout nouveau. Mais il n'est pas encore là. Ah, il est bientôt là. Ne le commandez pas, il n'y en a pas. On en a juste à l'essayer. Bientôt, en avant-première. On a le spray-matsu. Le biote-matsu, ça c'est une pure merveille. Oui, mais le spray-matsu. On entre tout de suite dans l'euphorie, dans la gaieté de Noël. Oui. La cannelle, le coriandre, le gingembre, la mandarine, l'orange. Et ça se mélange merveilleusement bien avec le cacao. Et avec la cuisine. Et c'est un biote-t respiratoire. Donc, en ce moment, puisque nous avons envie et besoin de respirer, il y a le biote-t respire et le biote-t de Noël. En plus, il y a une étiquette rouge. Comme nous, comme le cacao. Le cacao joyeux. Ah, trois jours. C'était court, hein ? Ah oui, mais ça fait tellement du bien. C'était court, mais on a appris plein de choses. J'ai dit mais ? Et nous avons appris plein de choses en trois jours. Merveilleux. Merveilleux à nous tous. Et merci à nous tous de nous avoir accompagnés, d'avoir cheminé ensemble. Ce n'est pas fini. C'est simplement le début. Donc, qu'est-ce que nous proposons dans ce groupe nouveau des cures Zen des Tops Aromatiques Avril ? Oui. C'est un groupe fermé. Et dans ce groupe fermé, dans ce groupe fermé, nous allons, dans trois minutes, là, faire une vidéo spéciale pour vous. Pour vous dire comment nous continuons et comment vous allez pouvoir rejoindre les curistes du bonheur et comment ça s'est passé. J'ai envie de savoir, moi, comment ça s'est passé. Parce que là, nous sommes en live et nous sommes tout public. Puisque le ciel m'avait demandé de dire, ne restreignez pas, laissez accepter, recevez tout le monde, c'est maintenant, c'est l'éveil. Et tous ceux qui atterrissent, et qui atterrissent, qui amérissent, qui landent sur la vidéo du moment, c'est qu'ils ont envie d'entendre ce message. Et le message, c'était le message des Galactiques, le message de nos connecteurs, des êtres solaires, des êtres qui nous accompagnent, de tous ceux qui ont envie d'aider la planète Terre à faire ce grand saut quantique, ce passage dans la cinquième dimension, ce passage dans le cœur. Et je nous invite, je vous invite à aller vous inscrire sur Curzen Detox Aromatique, si vous en avez envie, pour continuer avec nous et continuer sur ce chemin, d'ouvrir les portes de votre santé, de recevoir et d'entendre les nouveaux outils qui sont à votre disposition. Nous vous les offrons, je vous offre mes livres, et, 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 ah oui, j'ai quelque chose, cacao partage. Parce que le cacao, aujourd'hui, me fait rappeler, me fait me souvenir que je dois vous parler des enfants du monde. Ah oui. Parce que je vous offre avec grande joie ces trois jours de Curzen Detox Aromatique. Ça veut dire 3, 6, 9 heures de vidéo spécialement pour vous, pour notre éveil, pour l'éveil du cœur, pour l'éveil de la santé, les clés, les 5 piliers de la santé ou au naturel, les bases de ce que vous avez envie de savoir, connaître, et mettre, pour mettre en application. Je vous les offre gratuitement, avec joie. Je les ai offerts à tout le monde pendant ces quelques jours. Et je vous invite, parce que vous êtes déjà très heureux de ces trois jours. Il y a déjà plein de choses qui ont changé en vous. Je le sais, en trois jours, ça suffit pour changer, pour changer, pour sentir de la transformation en soi. Le sentir. Et ça, c'est déjà un beau cadeau. Et je suis sûr que vous avez envie, comme nous tous, de partager et de donner 1, 5, 10, 50, 100, ce que vous pouvez, ce qui vous donne envie d'être donné pour les enfants du monde. Sachez que la totalité de l'argent que vous envoyez à la Fondation Les Libres aux Jambres ou à la Fondation Voie Libre.org, c'est pour aider, ici et maintenant, à nourrir des enfants, à les envoyer à l'école, à leur donner de l'eau potable, des fruits, des bananes, construire des jardins permaculture à 3000 m d'altitude en Bolivie ou aider les enfants soldats d'Ouganda à leur apporter de l'eau propre et des fruits. Des arbres fruitiers aussi. Ça, nous avons commencé en Bolivie et donc, je vous invite et je suis sûre que vous pouvez faire de l'eau et faites-le maintenant parce qu'après, on oublie. mais ce que vous avez eu la chance de recevoir, je vous propose vraiment de le partager. Votre don, quel qu'il soit, est important, très important et avec simplement 10 ou 30 euros, on envoie un enfant à l'école pendant un an en Bolivie et on peut parrainer également des enfants. On peut aider d'une manière différente et on peut aussi donner une grande somme en plus et déduire vos impôts aux deux tiers donc c'est facile et c'est cette participation qui est importante. On peut le faire et on a le droit de le faire. C'est une proposition, c'est une invitation. allez voir sur les sites Fondationnel Ligreau-Jean et Voix Libre et vous voyez tout ce qui est fait, c'est vraiment les fruits qui sont donnés et les quelques exceptionnels fondations qui oeuvrent et qui donnent 100% pour l'objet. Ça ne part pas en 95% de billets d'avion pour les logisticiens par exemple comme dans certaines grandes fondations qui font que vous ne donnez plus à des grandes fondations. Donc là, allez regarder et là c'est vraiment pour les enfants en direct. Vous pouvez aussi donner votre temps, du temps, de votre participation de votre temps, c'est avec grand plaisir et c'est ici et maintenant et ça, c'est un joli remerciement. C'est pour aider et partager avec les enfants du monde. L'année prochaine, ça sera pour planter des arbres mais cette année, c'est encore pour aider les enfants du monde et leur donner à manger des graines germées, des fruits. On apprend à faire des graines germées aux enfants de Bolivie par exemple, aux enfants d'Ouganda parce qu'avec les graines germées, on peut commencer à sauver le monde. Je vous en ai déjà parlé, j'en parle de nouveau. Encore faut-il qu'ils reçoivent les graines. Oui. Merci beaucoup. Merci. C'était trois jours merveilleux. Merci beaucoup. Nous vous accompagnons encore pendant quelques jours, n'est-ce pas ? Oui, sur le groupe. Sur le groupe. Vous aurez les informations sur le groupe tout à l'heure. Merci beaucoup et de votre participation. Merci infiniment. Bonne cuisine, bonne détox. Bonne détox. Vous avez tous les éléments en main. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Merci, merci Nali. Merci Nali.